Beaucoup pensent que la crainte de Dieu est une crainte morbide, motivée par la peur. La croyance en un enfer de feu peut contribuer à ce sentiment. Pourtant, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Nous avons pu le lire justement, dans Deutéronome 10, versets 12 à 14. Alors, en quoi la crainte de Dieu est-elle bénéfique ? Que signifie-t-elle vraiment ? Pourquoi devons-nous craindre Dieu ? Au sens le plus courant, la crainte est l'appréhension d'un mal ou d'une douleur. Il s'agit généralement de sentiments douloureux caractérisés par la frayeur, par l'effroi, par l'inquiétude. Mais la crainte peut également consister à identifier et à considérer calmement un risque de blessure, un risque qui peut nous causer du tort et qui peut nous amener à une prudence réfléchie et prévenir tout danger. Donc, nous pouvons voir qu'il existe deux sortes de craintes. On peut distinguer la crainte morbide qui, généralement, détuit l'esprit, détuit l'âme et qui peut affaiblir nos résistances. Aussi, nous pouvons avoir la crainte salutaire. Cette crainte salutaire incite l'individu à agir avec prudence. Il agit avec prudence pour pouvoir prévenir de tout danger. Effectivement, donc, c'est cette crainte que nous devons avoir pour notre Dieu. Ce genre de crainte n'est pas mauvaise. Elle est pure. Au psaume 19, verset 9, nous pouvons lire « Les ordonnances de l'éternel sont droites et réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs. Elles éclairent les yeux. Elle est salutaire parce qu'elle a une protection. Et donc, de cela, pourquoi devons-nous avoir peur de Dieu ? Pourquoi devons-nous craindre Dieu ? La crainte de Dieu peut se définir comme un effroi d'admiration et un profond respect envers notre Créateur. Une peur salutaire de lui déplaire. Effectivement, si Anna avait cette peur salutaire, je ne pense pas qu'elle aurait désobéie à sa mère. Nous cultivons ce sentiment en observant les merveilles de la création qui nous entoure. Les paysages grandioses, le beau temps, le soleil. Et nous percevons notre insignifiance en comparaison à la créature immense de Dieu. David s'exprima d'un tel sentiment au psaume 8, au verset 3 et 4, quand il dit « Quand je vois tes cieux, les œuvres de tes droits, la lune et les étoiles que tu as préparées, qu'est-ce que le mortel pour que tu penses à lui ? » Effectivement, que sommes-nous devant toute cette immense création que Dieu a mis devant nous ? De cette admiration profonde de notre Dieu va naître la révérence, laquelle va nous inciter à rendre grâce à Dieu et à le louer. Et effectivement, si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu, pour le louer. Et au psaume 139, au verset 14, David nous dit aussi « Je te loue en ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Effectivement, frères et sœurs, amis visiteurs, chers amis de passage qui sont en vacances, « Si on a mis une parenthèse à nos activités de la semaine, si nous avons mis une parenthèse à nos vacances, c'est parce que nous reconnaissons les merveilles de la création, les merveilles de notre Dieu. » Le pouvoir que Dieu détient en tant que créateur et l'autorité qui lui confère sa qualité souveraine engendrent également une crainte salutaire et respectueuse. En outre, cette crainte s'accompagne d'une peur salutaire de lui déplaire, une peur salutaire de lui désobéir. Effectivement, si Anna avait cette crainte salutaire de déplaire à ses parents, je pense qu'à 15 heures, elle serait rentrée à la maison. Même si, effectivement, notre Dieu est lent à la colère et abondant en bonté de cœur, au Somme 5, versets 3 et 4, on nous dit « Car tu n'es près un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. » Donc, effectivement, nous devons avoir cette peur salutaire de déplaire Dieu. Nous devons avoir cette peur salutaire de prendre plaisir au mal. Et effectivement, si nous avons cette peur salutaire envers notre Dieu, cette crainte de Dieu, qu'on va se trouver dans des situations où nous sommes soumis à la tentation, notre peur, non pas de tomber dans le péché, mais cette peur salutaire de notre Dieu va nous aider à rester dans le droit chemin. Mais beaucoup peuvent penser qu'on ne peut pas aimer Dieu et le craindre en même temps. Mais ces deux termes ne sont pas incompatibles. Au Deutéronome, comme nous avons lu tout à l'heure là, nous avons bien vu que le peuple d'Israël avait reçu l'instruction de Dieu de le craindre et afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'éternel. Donc, sa crainte de Dieu va nous amener à l'aimer, va nous amener à le craindre et nous amener à le servir de tout notre cœur, de toute notre âme. Donc, nous pouvons voir que la crainte de Dieu et l'amour pour Dieu sont étroitement liés. Cette crainte va nous inciter à marcher dans les voies de Dieu de façon à lui témoigner notre amour. Car 1 Jean 5, verset 3, nous dit qu'à l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour nous pousse à plaire à Dieu et la crainte nous retient de le peiner. Ces deux sentiments ne sont pas incompatibles et non contradictoires. Si nous prenons l'exemple de la vie de Jésus, le prophète Esaïe avait annoncé, dans Esaïe 3, 11, versets 2 et 5, « Sous lui se repose l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de reconnaissance et de crainte de Dieu. Et son plaisir sera dans la crainte de Dieu. » Et oui, effectivement, nous voyons que Jésus a pris plaisir dans la crainte de Dieu. Cette crainte, loin d'être pesante, est une source de satisfaction pour lui. Il trouva du plaisir à faire la volonté de Dieu et à le plaire. On peut également se traduire ce texte par « À faire ton plaisir, ô mon Dieu, j'ai pris plaisir. » De même, si nous manifestons une crainte salutaire de déplaire Dieu et nous cherchons à faire son plaisir, « Nous éprouverons une grande satisfaction tout au long de notre vie. » Léonard de Vinci a écrit « Le courage met la vie en péril, la peur la protège. La témérité, forme inconsidérée de courage, rend l'homme inconscient du danger, alors que la peur le rappelle à la prudence. » Si vous vous placez devant un précipice, on va reculer, effectivement. Pour ceux qui n'ont pas le vertige, mais moi j'ai le vertige, je vais reculer. Et effectivement, s'il y a du vent, peu importe qui nous sommes, on va faire marche arrière. La crainte salutaire de Dieu a un effet comparable. Non seulement elle favorise une bonne relation avec Dieu, mais elle nous retient de faire des choses qui nous seraient préjudiciables. Si nous prenons des jeunes enfants, ils sont inconscients du danger à leur naissance. Ils n'ont pas peur d'électricité, ils n'ont pas peur du feu, ni de la circulation des voitures. Et nous, en tant que parents, nous allons leur inculquer cette peur du danger. Donc, on va leur inculquer une crainte salutaire en leur rappelant maintes et maintes fois qu'il y a un danger qui les menace, et de là maintenant, ils doivent faire attention. Ils savent que une pareille crainte peut leur sauver la vie. De même, pour notre vie, réfléchissons-y. Dieu agit de même envers nous. En Père aimant, il se préoccupe grandement de ses serviteurs. Il nous enseigne, par sa parole, à profiter des enseignements qu'il nous donne. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Maintes et maintes fois, Dieu nous met en garde des dangers spirituels qui nous menacent. Donc, frères et sœurs, cultivons cette crainte salutaire de notre Dieu, et cela, effectivement, nous évitera de subir les conséquences de conduite immorale, d'usage d'aliments, d'usage de produits toxiques, qui peut effectivement nous amener à détruire ce que Dieu nous a donné de plus merveilleux qui est notre santé. La crainte de Dieu, effectivement, signifie la haine du mal. Au Proverbe 8, au verset 13, nous pouvons lire « La crainte de l'Éternel est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche pervers. Voilà ce que je hais. » Un dictionnaire biblique va définir cette haine entre une répulsion à l'égard de personnes ou de choses opposées, détestées, méprisées, et avec laquelle on ne peut avoir aucune relation, aucun contact. La crainte de Dieu se traduit donc par une aversion, un dégoût de tout ce que Dieu juge mauvais. Au Somme 97, au verset 10, nous pouvons lire « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main du méchant. » Tout cela nous incite, effectivement, à nous détourner du mal, de façon à avoir une peur instinctive de tout ce qui nous éloigne de Dieu. La crainte de Dieu doit nous détourner du mal. Si nous réfléchissons aux conséquences inévitables du péché, nous renforçons cette crainte salutaire et cette haine du mal. Cela est important et le récit biblique nous parle de individus qui ont cédé à la jalousie, à l'immoralité, à la cupidité et à l'orgueil, parce que leur crainte de Dieu n'était pas assez forte. Pourtant, certains d'entre eux servaient Dieu depuis de nombreuses années. Il faut donc affermer notre détermination à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux et à méditer sur leurs exemples. Si la crainte de Dieu signifie se détourner de pardon du mal, elle implique également à faire le bien. Job nous explique « Refuser la bonté de cœur à un compagnon peut aboutir à l'abandon de la crainte de Dieu. Nous devons donc veiller à ne pas refuser à pardonner, à aider une personne dans le danger et à agir avec bonté envers notre prochain. » Au poubebe 3, verset 27, nous pouvons lire « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Oui, la crainte de Dieu peut nous pousser à imiter la bonté de cœur de Jésus. Cette attitude nous apportera une grande joie. En ce matin, nous pouvons voir qu'avoir une peur de Dieu, avoir une crainte de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous avons chanté tout à l'heure là « Ne crée rien, je t'aime ». Parce qu'effectivement, le plus souvent, quand nous nous mettons devant la crainte, nous avons un sentiment de crainte, un sentiment de peur, effectivement, on se sent en danger, effectivement, cela nous affaiblit. Mais quand nous avons une crainte salutaire de Dieu, cela nous donne une force d'avancer, mais en évitant de nous mettre en danger. Cela nous évite de rater, pardon, l'occasion de servir notre Dieu. Cela nous évite de rater l'occasion de faire partie des élus. Effectivement, si je suis ici parmi vous ce matin, c'est parce que j'ai compris qu'avoir la crainte de Dieu peut m'amener, effectivement, à être un fidèle serviteur de Dieu. Pendant de nombreuses années, j'avais une peur de Dieu, mais pas une peur salutaire de Dieu, mais plutôt une peur morbide. Effectivement, quand je lisais l'Apocalypse, quand je voyais tout ce qui se passait dans le monde, je me dis, mais qui est Dieu ? Pourquoi tant de mal ? Effectivement, j'avais peur. Je me rappelle le sabbat matin en Guadeloupe, il y a eu un tremblement de terre et effectivement, c'était au monde de la prière. Et moi, avec mon camarade, au lieu de prier, on était en train de jouer au bille discrètement. Et il y a eu ce tremblement de terre qui était assez fort. Et on a eu peur. Et moi, je suis resté pendant des années à me dire, c'est parce que je ne priais pas convenablement que Dieu a fait ce tremblement de terre. Et je me suis dit, si je ne crois pas, si je ne fais pas ce que Dieu demande, effectivement, il va me punir. Et pendant de nombreuses années, effectivement, j'ai eu cette peur morbide de Dieu. Et de là-haut, de me rapprocher de Dieu, je me suis éloigné de Dieu. Mais Dieu est bon. Il m'a fait comprendre que la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur en lui. Ce n'est pas avoir peur, effectivement, en ce qui peut m'arriver. La crainte de Dieu, effectivement, c'est la peur de déplaire à Dieu. Et comme Dieu a été un Dieu d'amour, il m'a permis, il m'a racheté, il m'a fait comprendre que la crainte de Dieu peut m'aider à gagner ma vie. Pendant de nombreuses années, j'ai eu très, très peur, comme vous le savez, face à la maladie. Et pendant 20 ans, Dieu m'a fait grâce parce que mon médecin me disait tous les jours, chaque fois que je le voyais, pas tous les jours, mais tous les trois mois, pour mon opération, ce n'est pas le bon moment. Il ne faut pas t'opérer ni trop tôt ni trop tard. mais pendant toutes ces années, j'avais une crainte, une peur morbide de Dieu. Et quand j'ai eu une peur salutaire de Dieu, il m'a dit, ah, c'est le moment, tu peux te faire opérer. Et croyez-moi, avant d'entrer au bloc opératoire, malgré que c'était une opération à cœur ouvert, je n'avais pas peur. parce que je me suis dit, j'ai rencontré Dieu, j'ai eu une crainte de Dieu et aujourd'hui, j'agis de manière à ne pas le déplaire. Alors, en ce matin, Dieu nous invite à bien comprendre qu'est-ce que la crainte de Dieu. Dieu nous invite à méditer par l'exemple de Job, par l'exemple de Jésus, de ce que c'est la crainte. Et si nous avons une crainte de Dieu, ça nous amènera à faire le bien. Faire le bien pour notre vie personnelle, mais surtout faire le bien envers ceux qui sont autour de nous. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont une peur morbide de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, aidons-les à comprendre que la crainte ou la peur salutaire de Dieu peut leur sauver la vie. Merci beaucoup.